Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur le son IN. Le son IN se fond avec un I et un N. Donc là, en script, IN, et en cursive. Donc, Madame I et le nez font du patin. Vous n'avez pas l'air bien malin sur vos patins, leur dit le singe. Regardez-moi plutôt, je suis le prince du patin. Mais le singe n'est pas très malin et il chute sur son popotin. Le popotin, c'est le derrière, c'est les fesses. Donc, le mot aujourd'hui, ça va être le poussin. Donc, ce son IN, nous l'avons déjà vu dans Le roi, sa femme et le petit prince. On avait vu qu'on le verrait plus tard. Et donc, c'est aujourd'hui. Alors, tu le dis dans ton nez. Loin de ton nez, c'est I. Près de ton nez, c'est IN. Alors, le jet d'eau, Madame I et le nez, ça va faire JIN. Le perroquet, Madame I et le nez, PIN. Le zébulu, le I et le E. Madame I et le nez, ZIN. La toupie, Madame I et le nez, TIN. Donc, c'est parti. Je les relis. JIN, PIN, ZIN, TIN. Allez. Donc, je rappelle que AN, ça fait le son EN. I, N, le son UN et O, U, le son OU. Un jardin. Un jardin. Un lutin. Un lutin, le lutin du Père Noël. Le gratin. Le gratin, c'est un plat qui se cuit au four. Le matin. Le matin. Un coussin, un coussin. Il y a un coussin sur le canapé. Le moulin, le moulin. Un câlin. Je fais un câlin à ma maman. TIN, TIN. TIN, TIN. LEUR LAPIN GALOPE DANS LE JARDIN DE PAPI. Alors, LEUR, il y a un S à la fin. Donc, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. LEUR LAPIN, on va être obligé de mettre un S. Donc, c'est au pluriel. LEUR, ça va être un mot à apprendre. S'il n'y avait pas eu de S, ça aurait été LEUR LAPIN à eux. Mais, c'est-à-dire qu'il n'y en avait qu'un. Là, LEUR avec un S, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. LEUR LAPIN, comme il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'ils font ? L'action dans cette phrase, c'est GALOPER. Donc, LEUR LAPIN GALOPE, à la fin, on met ENT. C'est la marque du pluriel sur le verbe. Attention, on ne prononce pas EN. On dit E. GALOPE. LEUR LAPIN GALOPE DANS LE JARDIN DE PAPI. Donc, LE MATIN, je me lève, puis je me douche. Tintin est malin. Il a trouvé le coupable. LE COUPABLE. Donc, aujourd'hui, il va falloir apprendre les mots LEUR et POUR. Donc, POUR, on l'a déjà vu. Et LEUR, c'était la première fois. Ou peut-être qu'on l'avait déjà vu dans les textes de littérature. Donc, on va bien les apprendre pour savoir les écrire. Donc, comment on va faire ? Eh bien, on prend une feuille ou son ardoise et on essaye de les écrire trois fois chacun. Ensuite, on efface, on cache, on essaye de les écrire de mémoire. Et après, on vérifie si on a bien mis toutes les lettres, qu'elles sont à la bonne place, si elles sont bien écrites. Et si on n'a pas réussi, on recommence. On réécrit trois fois, on essaye de mémoriser, on dit LEUR, L-E-U-R-S, L-E-U-R-S, pour P-O-U-R, P-O-U-R. Hop ! On efface, on essaye de les écrire de mémoire. Et après, on vérifie. C'est comme ça qu'on apprend l'orthographe des mots. Donc, il faut les revoir souvent, ces mots-outils. Alors, on se retrouve demain pour la suite de Taoki. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501